Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Gros contrat en Allemagne pour Alstom. Le groupe ferroviaire a remporté un contrat d'environ 500 millions d'euros auprès de Fama, une filiale de RMW. Cette commande porte sur la plus grande flotte de trains au monde, alimentée par une pile à combustible. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 41,03€ et 42,01€. Jacques Vérat au capital d'Engie. D'après BFM Business, l'homme d'affaires pourrait entrer au capital du fournisseur d'énergie en échange de sa participation majoritaire dans Néon, le spécialiste des énergies renouvelables. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre et visent des cibles à 12,45€ et 11,92€. La stratégie du jour, Schneider Electric, le titre a pris appui sur le support des 69,94€ pour rebondir et a comblé le trou de cotation baissier ouvert le 9 mai. D'un côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 50 séances reste bien orientée sous les cours, tandis que le RSI repasse au-dessus des 50, au-dessus de 69,94€. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction de 75,48€, puis 78,56€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le Varancol 79,79T émis par une crédit de prix d'exercice 75€ et de maturité au 18 septembre 2019. On termine avec notre coup de projecteur sur le CAC 40. L'indice phare de la place de Paris doit se maintenir au-dessus des 5,325, soit 61,8% dans le retracement de la reprise technique depuis le point bas de mai, ce qui permettra une poursuite du rebond en direction des 5,490 points, voire 5,548, à l'inverse. Un passage en dessous des 5,325 points relancerait la dynamique corrective en direction du point bas de mai à 5,247, voire un test des 5,200 points. Positionnez-vous à l'achat sur le Varancol 11,72T émis par une crédit de prix d'exercice 5550 et de maturité au 20 décembre 2019. A New York, Sabrina Caglouzi pour Trading Central. Bonne journée et à demain.